Ce roman débute en amont de la guerre de 14 et il est porté par une femme, une jeune femme, mon héroïne, une femme qui a supporté l'indigence, la violence des guerres. On entre avec elle dans le roman en Meurthe-et-Moselle à Ville-Rue. C'est une femme de peu, une vraie gervaise, une jeune femme qui secoue un peu un jouw familial qui était très oppressant, qui se marie, qui rencontre l'amour, qui se marie à 20 ans. Elle se marie avec un mineur luxembourgeois, elle a deux enfants, le mineur meurt dans un accident de mine et elle se retrouve toute seule avec une charge familiale, aucune aide, pas d'éducation familiale, pas d'indemnité d'accident, rien. Et elle va supporter ce poids. Alors cette femme va travailler, va travailler comme domestique et à chaque fois qu'elle va occuper une place, elle va être abusée par des patrons, elle se retrouve enceinte toujours avec un poids de plus en plus lourd. Donc elle, elle descend, elle descend au fond de ce monde de misère et elle ne peut pas remonter parce qu'elle est salie par une réputation. Mais elle a tous ses enfants, elle a tous ses enfants qu'elle élève tant bien que mal. On est dans un contexte pré-guerre et on entre dans la guerre de 1914. Là, il y a un événement très fort, elle rencontre dans son indigence, dans sa pauvreté, elle rencontre un jeune homme. Elle, elle est alourdie, vieillie par le poids de ses viols, de ses enfants qu'elle supporte, de ce travail. C'est pour ça que j'appelle légère sûre parce qu'elle y laisse sa peau. Et elle va rencontrer un jeune homme qui lui vient de Moselle, qui ne veut pas être allemand, qui vient de Lupie en Moselle et qui s'exile à Ville-Rue en Morte-et-Moselle pour ne pas être allemand, pour ne pas servir dans l'armée allemande. Mais sous une fausse identité, dans un temps de guerre atroce. C'est un couple un peu mal assorti, mais c'est un grand amour. J'évoque cette résistance, comment ces deux jeunes gens, enfin ce couple, va soutenir même les Allemands. Enfin, il y a une unité. Alors à la fin de la guerre, il l'épouse, il reconnaît ses enfants, ses enfants qui sont illégitimes. Et lui va avoir, c'est un homme très compétent, un technicien hors pair. Il était horlogé quand il a quitté son village. Alors lui, il est nommé dans une usine à Romba, une usine sidérurgique à Romba, un poste important. Et il a une maison, enfin une maison de service, mais une maison quand même. Et elle va pouvoir élever ses canards, ses lapins, cultiver son jardin. Et pour elle, c'est les roses. C'est vraiment ce dont elle a toujours rêvé. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme qui s'était exil, ils sont en Moselle. Donc là, ce n'est même pas l'annexion. On est en pleine violence. Et lui, les enfants grandissent entre les deux guerres. Et lui qui s'est sauvé de tout ça, il est obligé de voir ses enfants vivre le jour allemand. Je ne sais pas, l'exil en Allemagne, enfin. Donc il va revivre cette souffrance et il va faire une action pour ses enfants. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Ah, ça remonte à loin parce que j'écris depuis... Enfin, j'aime bien écrire. Donc j'écris depuis très longtemps dans la jeunesse, dans l'enfance. Puis un jour, il y a une vingtaine d'années, on m'a dit, mais ce que tu écris... Enfin, je le montrerai à mon entourage. Mais ce que tu écris, tu pourrais peut-être l'envoyer. J'ai envoyé mon premier livre à une maison d'édition, une micro-édition à Paris, l'Officine, qui a continué à m'éditer six livres. Ensuite, j'ai travaillé avec une maison de Franche-Comté, Franche-Comté Édition. J'ai écrit un livre, un roman qui se passe à Luxeuil, qui a été très agréable à écrire. Enfin, c'est toujours une aventure. Et puis, j'ai atterri à l'Armatan, que j'aime beaucoup aussi. C'est une maison qui prend beaucoup d'auteurs, mais dans des départements, soit universitaires, soit écriture. Enfin, des démarches humanistes. Et là, avec ce livre, je suis entrée aux éditions des Parèges, qui est une jeune maison d'édition, dirigée par un historien, enfin, très jeune historien, et qui prend des thèmes historiques, locaux. Par ailleurs, mon dernier livre, sorti en 2014, c'est aussi dans une maison d'édition régionale, Jeunesse, le Verger des Espérides, où j'ai publié un roman sur le Vietnam, parce que je séjourne beaucoup au Vietnam. Ça devient incontournable, ça devient vital. À chaque palier de ma vie, je l'écris. Je l'écris, c'est indispensable. J'écris sur des témoignages. Donc, je vous dis, à chaque palier de ma vie, j'aime écrire. Et ce que je rencontre de fort dans la vie, je ne me prive pas de le travailler, de l'approfondir. Donc, ce sont toujours des témoignages qui me touchent de près, mais que j'exprime en roman, sous forme de roman. Donc, le roman, par rapport à... Quand je dis témoignages, c'est des histoires vécues, c'est des choses vraies, comme on dit. Mais le roman apporte une profondeur et puis une douceur au témoignage. On ne rentre pas brutalement dans l'identité des gens. Puis, c'est un travail... Le roman, le roman, c'est un travail d'environnement, d'approfondissement psychologique. C'est un travail d'environnement psychologique. Donc, c'est un travail d'environnement psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?